Sa vie sentimentale, son jardin secret Bien qu'il s'affiche fièrement au bras de sa compagne Christina Milian, la mère de ses deux fils Isaya et Kena, M. Pokora met un point d'honneur à préserver sa vie privée. Une pudeur qui lui a joué des tours dans le passé. Très discret sur ses affaires de chœur, le chanteur a souvent suscité de vives interrogations sur son orientation sexuelle, comme l'a évoqué Pierre Pernet dans son livre M. Pokora un prince dans les étoiles, paru ce jeudi 15 juin aux éditions de l'Archipel. Ceci a été le cas en avril 2008, lorsqu'il a accepté de paraître dans le magazine Tétu. Sur la couverture, les lecteurs ont pu le voir torse nu en sous-vêtements jaunes Galliano et jeans de Squared 2. Après la publication de ces photos, l'ancien membre des Link-Up s'est retrouvé au cœur d'une folle rumeur assurant son homosexualité. Des bruits de couloir que le premier gagnant de danse avec les stars a pris avec humour et recul. Ça doit être un fantasme pour certains de m'imaginer gay, ou au contraire pour d'autres, ça doit les arranger de dire que je suis homo, peut-être que ça leur permet de décomplexer devant leurs amis à qui je peux plaire, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter très taquin, pour les hétéros, je suis désolé les gars, mais je suis toujours un concurrent. Afin de mettre définitivement les choses au clair, M. Bokura a révélé les raisons qu'il l'avait poussé à paraître dans ce magazine. Faire la couverture de têtu, si je suis hétérosexuel, ne fera pas de moi un homosexuel, ça fera juste de moi quelqu'un d'ouvert. Point, je suis content de l'avoir fait et je suis honoré que têtu me l'ait demandé. Avaient-ils confié son langue de bois dans un entretien accordé au lecteur du Parisienne Aujourd'hui en France et publié le 1er octobre 2013. De quoi clore le débat ? Supérieur à supérieur à Matt Pokora, Eddie Mitchell, Laurie, Zazie, Lio. Quels sont les vrais noms des stars ? M. Pokora prêt à refaire la couverture d'un magazine gay si cette couverture lui a valu d'être la cible de nombreuses critiques et rumeurs, M. Pokora ne regrette absolument rien, bien au contraire. Dans l'éventualité où on lui demanderait de refaire la couve de magazine gay, l'interprète multi-récompensé au NRJ Music Awards le referait très volontiers. Pour moi, je fais la couve de têtu au même titre que je ferais celle de Télé Loisirs ou GQ ou France Foot, a-t-il assuré dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter avec une certaine fierté, c'est un privilège pour un artiste de pouvoir faire une couve quelle qu'elle soit, ça s'arrête là. En étant la cible de ces spéculations, M. Pokora a surtout compris une chose sur la société. Ça montre que les mentalités doivent encore évoluer sur ce point-là dans notre pays. A-t-il conclu son langue de bois. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage ST' 501